Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Aujourd'hui, la chronique littéraire de Marie Blanche, comme chaque mercredi. Bonjour, vous allez bien ? Oui, oui, très bien Alexandra. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des petits livres que j'appelle des livres papillons. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors écoutez, ça m'est venu parce qu'ils sont déjà de petite taille. Et puis quand vous mettez un marque-page au milieu, on a l'impression que c'est un papillon. Ça ressemble à un petit papillon comme on peut le voir dans l'image. Et puis la deuxième chose, vous savez qu'un petit papillon, des fois quand vous êtes en forêt, il vient se poser sur votre épaule et puis je ne sais pas pourquoi, vous vous en souvenez toute votre vie. Eh bien c'est exactement ça, ce sont des livres qui vont marquer, qui vont laisser un message, une impression qu'on pourra garder très longtemps. Quelle âme poétique, romantique que celle de Marie Blanche. Bon, on a hâte de découvrir votre sélection. Qu'est-ce qu'on va lire Marie Blanche alors ? C'est un idéal, des livres papillons. Eh bien oui, c'est ça le livre papillon, réexpliquez-nous pour ceux qui nous rejoignent. Alors c'est un petit concept qui m'est venu comme ça dans la tête, parce que ce sont des livres de petits formats, vous le voyez. Des livres de poche ? Voilà, des livres de poche, même il y en a de tout petits, pas très épais. Et puis quand on les ouvre comme ça et qu'on met notre marque-page au milieu, eh bien on a l'impression d'abord… Vous voyez un papillon. Eh bien oui, je vois des papillons. C'est bien, vous avez de l'imagination quand même. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Moi je vois juste un livre avec un marque-page, tu vois, je suis beaucoup plus pragmatique. Et puis surtout, comme je vous disais, des fois, moi j'ai le souvenir d'un papillon, c'est très rare qu'un papillon vienne se poser sur votre épaule. Et puis vous gardez cette image là de ce beau papillon qui se dépose sur vous comme ça longtemps, très longtemps. Eh bien c'est un peu ça, c'est ce qu'on retrouve dans ces livres que je vous présente aujourd'hui. Alors on commence par Alain Cadéo et son livre Zoé aux éditions Mercure de France. Alain Cadéo que vous voyez là, j'étais venue vous faire une rubrique spéciale. Alain Cadéo qui est un auteur très connu dans la région, qui a écrit une vingtaine de livres, qui est un philosophe, poète. Enfin on dévore sa prose, c'est vraiment absolument sublime. Dans ce livre Zoé, alors pourquoi je vous en reparle ? Pourtant il est sorti il y a 4 ou 5 ans. C'est parce qu'il vient d'être traduit en chinois et qu'il a un succès fou. Il est réédité et donc en ce moment il a un succès phénoménal en Chine. Et on en sait pourquoi ? Moi je le sais pourquoi, parce que c'est un conte philosophique merveilleux. D'accord. Donc en fait c'est l'histoire d'Henri, un vieil homme, un peu un loup solitaire, qui vit dans un village, dans un fort, très excentré du centre-ville. Et puis donc il écrit et puis il sculpte aussi la pierre. Et un jour sur deux il descend à la boulangerie acheter son pain. Et un jour arrive une serveuse à cette boulangerie d'une fraîcheur extraordinaire, qui a 18 ans, qui est jolie, radieuse, pleine de vie. Et il la prend d'affection et ils échangent. Et cette jeune fille aussi le prend d'affection et commence à lui mettre des petits billets dans les miches de pain. Ah c'est mignon ! Voilà, et donc lui il récupère ses petits billets dans lesquels elle lui raconte sa vie, lui pose des questions. Mais vous savez qu'il y a un dessert asiatique, là je ne sais plus qui nous en parlait dernièrement, où il y a justement des petits mots cachés dans les gâteaux. C'est peut-être ça qui leur a plu au chinois, tiens, un peu plus ? Mais certainement ! Les fortune cookies, dit-on en régie. Et donc cet homme-là va adorer cette relation comme ça, filiale, qui va se passer. Et ça va lui apporter beaucoup de soleil dans cette solitude, avec une fin époustouflante. Aïe, 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 il y a un film là peut-être qui pourrait être adapté de cette histoire. Oui, oui. Donc je rappelle aux éditions Mercure de France, Zoé. Très bien, ça donne envie, oui. Un tout autre registre, un polar, comme vous aimez bien. Mais cette fois-ci un peu à la Agatha Christie, du sang sur le thé blanc de Joël Vialat aux éditions rédactives. Joël Vialat, elle est exoise, elle se revendique romancière, mais elle est aussi conteuse parce qu'elle écrit aussi des livres pour enfants. Voilà, c'est son deuxième livre pour adultes. Et puis alors, elle nous transporte au Sri Lanka. Alors pourquoi ? C'est l'histoire de quatre sexagénaires qui vont se rencontrer parce qu'ils ont gagné un concours. Et ils doivent partir au Sri Lanka, tous les quatre, ensemble. Alors pourquoi ensemble ? Quel est cet homme qui les accueille, ce chauffeur bienveillant, et qui les emmène d'un périple à l'autre ? Et puis surtout, quel est cet homme en noir qui les suit du matin au soir ? Voilà, donc on suit, il y a bien sûr un crime, je ne vous dis pas lequel. Et on suit le périple de ces quatre personnages dans les paysages du Sri Lanka, avec tout ce qui est plantation de thé, business du thé. On apprend énormément de choses sur le thé blanc. Donc à découvrir un très beau... Et cette intrigue au milieu de tout ça, cette enquête qui va s'ouvrir, j'imagine. C'est une belle écriture à l'anglaise. Du sang sur le thé blanc, Joël Vialat. Super ! Un troisième, Michael de Laporte, avant moi j'étais un autre. Un premier roman. Alors lui, Michael de Laporte... Ça sent la réincarnation. Voilà. Michael de Laporte, lui c'est son premier roman, il a 44 ans, il est professeur de sport à Toulon, on le voit là, il est magnifique. Et il est sympathique et il a créé un concept. On est dans le printemps, on est dans le concept Mimosa. Pardon, pas Mimosa, Pissenlit. Pourquoi Pissenlit ? Parce qu'il a décidé de dire, on n'achète pas mon livre, on l'offre. Ah ! Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il a offert 330 livres à 330 lecteurs et il leur a demandé, s'il vous plaît, offrez-le. Génial ! Voilà, donc du coup, c'est la démarche d'offrir avec une dédicace et depuis, il a vendu plus de 1500 bouquins. L'initiative et ça parle de quoi ? Alors justement, c'est l'histoire d'un homme riche, plein de, on va dire, tout le succès au possible, inimaginaire, qui subit un accident et qui ressort de cet accident avec une balafre sur tout le visage. Et en même temps, il va se reprendre en main, revoir la vie d'un autre côté. Et le message fort qui ressort, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un homme extraordinaire, on peut être un homme ordinaire et être tout à fait heureux. – Bon, et quelques mots sur le dernier livre, puisque le temps file. – Quand on n'a rien compris au Tao de Chantal Hagebert, c'est un premier essai de cette traductrice. Donc là-dedans, elle nous raconte l'histoire d'une jeune femme. Bon, le Tao, c'est une philosophie chinoise qui tend vers la sagesse, en fait. – On n'est pas sage, nous. – Vers les voies de la sagesse, donc quand on n'a rien compris au Tao, c'est exactement le contraire. – Elle va nous expliquer justement comment… – Et non, c'est justement son héroïne qui n'a rien compris à la sagesse, qui est une femme un peu perdue, qui vit dans la rue. C'est un livre très, très fort, un peu fouillu, mais quand même qui n'est pas du tout dénué de sens et qui nous fait réfléchir un peu sur la condition de la vie et des rêves. Comme une nouvelle qui se lit très facilement avec une très jolie prose, toujours aux éditions rédactives. – Très bien, pour aller du côté de Gord, voilà, ce week-end. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada